Voici Valentin. Bonjour. Et voici Bill. Yo. Ils reviennent du marché et préparent leur repas. Tiens, tu me passes un concombre comme ça je fais déjà la salade. Wep. Oh non. Bill est pris de panique. Il n'a jamais su reconnaître un concombre d'une courgette. Il sait qu'il a une chance sur deux de passer pour un naze. Tiens. Euh, non, c'est une courgette ça. Et voilà, c'était sûr que j'allais me tromper. C'est quoi ces légumes qui se ressemblent tous là ? Franchement ça m'énerve. Bill n'aime pas se taper la honte devant son coloc. Heureusement, ce qui va suivre va lui changer la vie. Viens, on va prendre l'air, ça va te faire du bien. Je vais te montrer comment ça pousse dans les champs. Après ça tu ne te tromperas plus jamais. C'est vrai que ces légumes se ressemblent. Ils sont tous les deux longs et verts et en plus ils font partie de la même famille. C'est des cucurbitacées, autrement dit de la famille des courges. Mais alors, les courgettes c'est en fait des petites courges ? Oui, enfin c'est une espèce qui est faite pour être mangée avant maturité. Tiens, d'ailleurs on arrive sur le champ de courgettes là. Si on les laissait pousser tout l'été, elles deviendraient énormes avec la peau aussi dure que des petits ronds et des grosses graines très dures aussi. Des vraies courges quoi. Oh, il y en a des jaunes ! Eh oui, pour varier les couleurs dans l'assiette. Et des rondes aussi ! Eh oui, elles sont parfaites pour être farcies et cuites au four. Et il en existe encore des dizaines d'autres variétés. Là on en a une grimpante. C'est rare pour des courgettes. Normalement, leurs pieds s'allongent un peu mais ne dépassent pas quelques dizaines de centimètres. Mais c'est une exception. Faut savoir que les autres cucurbitacées sont des lianes, des plantes grimpantes qui peuvent facilement courir sur 5 à 8 mètres de long, comme on le voit sur ce champ de potiron et butternut. Aïe, ça pique ! Ah oui, il y a des mini épines sur les tiges des feuilles. Regarde, la courgette a une grande fleur orange à son bout. Elles sont comestibles. Ah ouais ? C'est super bon à faire en beignet dans une petite pâte salée et frites à la poêle. Ça doit être une tuerie ! Comme tous les fruits, la courgette se développe après que sa fleur ait été fécondée. Attends, quoi ? La courgette c'est un fruit ? Ben oui, en botanique, un fruit c'est ce qui vient d'une fleur, comme la tomate et plein d'autres légumes. Comme le concombre ? Exactement. Du coup, ça m'aide pas à les reconnaître ces deux-là. Ok, alors on va voir les concombres, comme ça on va pouvoir les comparer et voir les différences. Pour le coup, les concombres sont restées de bonnes lianes. C'est pour ça que c'est plus pratique de les faire pousser sous serre pour les faire grimper jusqu'au plafond. Oh, mais on dirait des cornichons ! C'est normal, c'est exactement ça. Exactement non, parce que les cornichons, c'est une variété de concombres qui reste petit. C'est marrant, ils sont vachement foncés. Oui, c'est des concombres Noah. Chez les concombres aussi, il y a des dizaines de variétés. Le plus connu, c'est le concombre long, qui a la peau lisse et légèrement rayée. Le Noah a la peau un peu plus dure, se conserve mieux et a de tout petits piquants sur la peau. Ah mais c'est pas vrai, mais ça pique ça aussi ! Ah oui, les mini-épines, c'est un truc de cucurbitacée. Donc tu vois, c'est aussi un fruit. Leur fleur est petite et jaune. Quand elle finit par tomber, elle laisse qu'une toute petite cicatrice au bout du concombre. Et la tige est assez fine, seulement 5 mm d'épaisseur environ. Donc une fois qu'il est récolté, les deux côtés du concombre se ressemblent beaucoup. C'est très différent de la courgette. Regarde bien la tige, elle est assez épaisse. Elle fait presque toute la largeur du légume. Quand on les récolte, il en reste toujours un bout, qu'on enlève d'ailleurs à la préparation en cuisine. Et à l'autre bout, il y a la cicatrice de la fleur, qui est aussi assez grosse, à peu près comme une pièce de 10 centimes. Les deux côtés de la courgette sont donc bien différents. On reconnaît facilement le côté de la tige de celui de la fleur. Alors, mon très cher Bill, exercice. C'est lequel le concombre ? Hum... celui-là ? Mais non ! J'intervertis les deux mots, j'y peux rien moi, même leur nom se ressemble. Bon, alors je te donne un moyen mnémotechnique pour plus les confondre. Concombre, on entend deux fois la même syllabe, il a les deux côtés qui se ressemblent. Et courgette, c'est une bébé courge, donc la taille de la tige est très grosse par rapport au légume qui n'a pas eu le temps de grossir. Ah ouais, pas mal ! Bah t'aurais pu commencer par là, ça m'aurait suffi. Et c'est par cette promenade sur terrain que Bill apprit à reconnaître ses deux légumes cousins. Pour faire découvrir ses secrets à votre entourage qui n'a jamais mis les pieds dans un potager, partagez-leur cette vidéo. Et pour retrouver Bill et Valentin dans d'autres épisodes, cliquez sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Si cette série vous plaît, pensez à contribuer à sa réalisation 100% faite maison en donnant un petit pourboire sur Tipeee ou Paypal. Merci infiniment. A bientôt pour une prochaine vidéo et amusez-vous bien en cuisine.